Générique Notre invité Bruno Le Maire, député UMP, candidat à la présidence de l'UMP. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bientôt l'élection. Trois semaines d'élection à la présidence. Ça va arriver vite. Il est temps de passer la démultiplier. Il est temps là. Vous sentez que... Je sens que ça prend, donc il faut accélérer. Mais si je vous dis que vous êtes un bon candidat, vous faites une bonne campagne, mais vous ne gagnerez pas, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Il faut juste retirer la dernière partie de la phrase. Je pense que la victoire est possible. Vous gagnerez ? La victoire est à portée de bain. Vous gagnerez ? Le mur, il est très haut. C'est une élection qui est difficile. Il faut aller chercher chaque militant. Chacun sait bien que ce n'est pas le terrain qui m'est forcément le plus favorable. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Je pense que les militants ont compris que mettre un homme neuf à la tête de l'UMP, c'était peut-être la meilleure solution pour tourner la page du passé et pour construire enfin une grande droite républicaine. Donc je crois que c'est possible. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je sais que le mur, une fois encore, est haut et que c'est une élection difficile. Mais je mettrai toute mon énergie dans les dernières semaines. Toutes. Et celles de ceux qui me soutiennent, des parlementaires. Hier, j'en ai eu deux au téléphone. Franck Riester m'a appelé. J'ai eu une grande discussion aussi avec l'ordre de la Rodière, avec un certain nombre d'autres parlementaires. Je crois qu'ils y créent. Et je vous avais déjà accéléré. Je rejoins cela. Oui, bien sûr. Vous avez Jérôme Chartier, que j'ai eu aussi hier au téléphone, qui m'a dit « Tu fais une bonne campagne. On voit que tu veux garder l'UMP. » Et c'est ça qui m'a décidé. La discussion qu'on a eu hier était intéressante. Ce qui m'a décidé à te soutenir, c'est que tu veux garder l'UMP. Et je crois que tu as raison. Dans les temps très difficiles que nous traversons, il faut garder l'UMP et la consolider. Certainement pas l'affaire disparate. Alors je vais y revenir. Quel score pensez-vous faire ? Plus de 50% vraiment ? Je crois avoir répondu à votre question. Plus de 50% ? Je me battrai chaque heure de chaque jour des trois semaines qui viennent pour emporter la conviction des militants. Je serai ce soir en Alsace. Demain, il y aura ce grand meeting à 20h à la mutualité qui rassemblera tous les Parisiens et j'espère toute l'Ile-de-France et au-delà, avec un discours que j'ai écrit moi-même ce week-end au Pays Basque. C'est le lieu où Nicolas Sarkozy avait fait son dernier discours, au lendemain de sa défaite. Ou le soir de sa défaite. Ce sera mon premier discours du renouveau à Paris. C'est le premier discours de votre future victoire sur Nicolas Sarkozy. Premier discours du renouveau à Paris. Dites-moi, est-ce que son retour... Vous dites que son retour est un flop. Mais pourquoi dites-vous ça ? Je ne commande pas les... Mais vous l'avez dit. Je ne commande pas les campagnes de Nicolas Sarkozy ou de Gervé Mariton. Ce sont des concurrents. Mais vous l'avez dit. Je respecte mes concurrents. La seule chose que je dis, c'est que je suis en désaccord avec un certain nombre de propositions de mes concurrents. Ce qui est normal, sinon ça ne serait rien que je sois avec Nicolas Sarkozy. Quel désaccord ? Eh bien je redis que ce serait une folie de supprimer aujourd'hui l'UMP. Je dis que dans les temps extraordinairement difficiles que nous traversons, où tout peut arriver du jour au lendemain, vous voyez bien la situation de très grande fragilité de François Hollande et du pouvoir en place. Il faut que nous soyons prêts dès demain. On n'a pas de temps à perdre à réécrire des statuts. On a mis 12 mois à écrire nos statuts. On va en janvier 2015 à nouveau parler de l'UMP, se replier sur l'UMP, réécrire des statuts. Je le refuse. Je veux que dès janvier 2015, nous nous mettions au travail tous ensemble pour avoir un projet de droite républicaine qui puisse représenter un espoir pour les Français. Quand on a un FN qui aujourd'hui est considéré comme le premier parti d'opposition à François Hollande. Vous pensez pas qu'il n'y a pas d'urgence à reprendre cette place-là et à faire de l'UMP le premier parti d'opposition à François Hollande ? C'est ce que dit Nicolas Sarkozy, il y a une urgence. S'il y a urgence, pas la peine de perdre du temps à casser une UMP qui fonctionne bien. Au contraire, mettons-nous tous ensemble au travail. Pas de nouveau statut, pas de nouveau parti, pas de nouvelle structure. On se met au travail, on se tourne vers les Français et on répond à leurs problèmes. Voilà la ligne que je propose, elle est très différente de celle de Nicolas Sarkozy et je le redis, ce serait une folie de liquider aujourd'hui l'UMP. Par ailleurs, permettez-moi un mot un peu plus personnel. Moi je pense aux militants. Je pense aux militants qui depuis deux ans ont soutenu le parti. À qui on a dit écoutez, il y a 11 millions d'euros de trous, ce serait gentil de les financer. Ils l'ont fait. Il y a une élection municipale, peut-être qu'il y a une guerre des chefs, peut-être que ça se passe pas bien. Mais ce serait quand même gentil de votre part de faire campagne pour qu'on gagne les élections municipales. Ils l'ont fait et on a remporté une superbe victoire. Ensuite on leur a dit, il y a les sénatoriales. Ce serait formidable si vous pouviez nous aider à gagner le Sénat. Ils nous ont aidé et on a gagné le Sénat. Et on viendrait voir ces mêmes militants et leur dire désolé, on ferme votre boutique, on ferme l'UMP. Vous avez très bien fait votre travail, mais on passe à autre chose. Je refuse. Au nom des militants. Par respect pour les militants. Par respect pour leur travail. Et parce que depuis deux ans, les militants ont fait honneur à l'UMP, je veux garder l'UMP, la renforcer, la reconstruire. Bruno Le Maire, vous ne contestez pas avoir dit que le retour de Nicolas Sarkozy était un flop. Vous l'avez dit. C'est pas le retour de Nicolas Sarkozy que... Qu'est-ce qui est un flop alors ? Ce qui est un flop, c'est cette idée de remplacer l'UMP par autre chose. Mais vous avez dit que son retour est un flop. Vous l'avez dit ! Assumez-le ! Je ne commande pas les... Non, je ne commande pas les campagnes de Nicolas Sarkozy ou d'Avain Maritain. D'accord ! Chacun fait campagne dans la direction qu'il le souhaite. Je ne suis pas là pour regarder... Vous l'avez constaté dans les sondages. Est-ce que ça marche ? C'est un succès ou pas ce retour ? Les sondages ne disent rien, absolument rien, du résultat de cette élection. Rien. Le seul sondage que je connaisse, Jean-Jacques Bourdin, c'est le regard des militants. C'est la poignée de main des militants qui vous disent qu'il faut continuer. Moi, la seule chose qu'ils me disent dans tous les meetings où je vais, c'est « tenez bon, monsieur le maire ». Eh bien, je veux les rassurer. Oui, non mais d'accord, Bruno Le Maire, vous avez du caractère, vous avez certains de vos adversaires, notamment chez Nicolas Sarkozy, disent « il n'a aucun charisme de toute façon, il a le charisme d'une huître ». Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui le dit, je l'ai entendu, Bruno Le Maire. J'aime beaucoup les huîtres, donc je ne trouve pas ça désagréable du tout. Par ailleurs, je recommanderais à tous ceux qui aiment bien les petites phrases. Vous voyez, Churchill avait une phrase que j'aime beaucoup, qui disait « avalez vos méchantes remarques, vous n'attraperez jamais d'indigestion ». C'est ce que je recommande à tous ceux qui voudraient faire dériver la campagne qui se passe bien vers autre chose. Nous devons à nos militants une campagne digne et une campagne respectueuse. Alors, je ne vais pas insister sur le flop parce que vous ne voulez pas me répondre, mais vous l'avez dit. Mais moi, je vous pose une autre question. Est-ce que selon vous, Nicolas Sarkozy veut utiliser cette élection à son profit comme tremplin à la présidentielle ? Ce que je sais, c'est qu'il y a une ambiguïté. Et que justement, il faut sortir de cette ambiguïté. L'élection du 29 novembre prochain est le choix du président de l'UMP, point barre. Et si nous confondons cette échéance avec la désignation du futur leader de la droite pour les élections présidentielles, il y a un risque. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy. Il confond les deux. Moi, j'ai vu les couvertures des grands magazines de la semaine dernière où on parle à nouveau de guerre des chefs à droite. Ça ne m'a pas plu. Ça m'a inquiété. Je pense que le pire de ce qui peut arriver à la droite aujourd'hui, c'est une nouvelle guerre des chefs. Je suis une garantie, si je suis élu à la présidence de l'UMP, qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre des chefs, que je rassemblerai, que je permettrai à chacun d'exprimer ses ambitions. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté. Et c'est justement de cette ambiguïté-là qu'il faut sortir. Alors on va sortir des ambiguïtés. Est-ce que vous craignez une disparition de la haute autorité des primaires ? Si Nicolas Sarkozy est élu, j'entends dire qu'elle pourrait disparaître. Vous le regretteriez ? C'est qu'elle fait un travail difficile. Elle fait bien ce travail. Vous voyez ce qui est intéressant, Jean-Jacques Gourdin ? C'est que nous sommes ensemble depuis quelques minutes. Et nous parlons de l'UMP. C'est normal. Eh bien moi, je souhaite qu'à partir du 29 novembre au soir, dès le lendemain, comme président de l'UMP, et avec tous les militants de l'UMP, nous parlions des Français. Parce que la haute autorité, les bisbilles, les querelles, savoir si la compagnie réussit ou pas, ça ne m'intéresse absolument pas les Français. Et je voudrais simplement que les Français aient de l'UMP des réponses à leurs inquiétudes sur l'emploi, sur le chômage, sur les entreprises, sur l'ordre, sur l'immigration. Bien sûr. Mais bien sûr, Jean-Jacques Gourdin, c'est bien pour cela qu'il faudra se remettre au travail tout de suite. C'est bien pour cela qu'il faudra faire une transparence totale dès le premier jour passé de l'élection. On ne va pas rester avec cette épine de big malion qui est suspendue au-dessus de nos têtes et qui pourrait menacer la dignité de chaque militant. Si je suis le président de l'UMP, je ferai une transparence totale sur cette affaire. J'ai vu que vous demandiez les résultats de l'élection département par département. — Avec Hervé Mariton, d'ailleurs. Vous faites une demande... Vous allez faire une demande officielle aujourd'hui. — Je suis sûr. J'ai signé un courrier avec Hervé Mariton pour demander ce qui me paraît le minimum syndical démocratique dans un grand parti comme l'UMP. Que nous sachions quels ont été les résultats département par département. On ne va pas avoir un résultat le 29 novembre purement national en disant Nicolas Sarkozy a fait tant, Hervé Mariton a fait tant, Baudelomère a fait tant. C'est quand même le minimum de savoir quel était le résultat de chacun dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la Drôme, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, pour que nous sachions exactement quel est le poids dans chaque département. C'est une question de respect des militants, là encore. L'UDI l'a fait. L'UMP ne serait pas capable de le faire. Nous le faisons pour n'importe quelle élection nationale. On ne le ferait pas pour l'élection à la tête du premier parti d'opposition de France. Ça me paraît tout simplement inconcevable. Je suis très serein. Je suis persuadé que la Haute Autorité et ceux qui la représentent trouveront une solution. Deux questions encore sur l'UMP. Puis je passe à François Hollande, qui est à mi-mandat, Bruno Le Maire. Première question. Si vous êtes battu à la présidence de l'UMP, est-ce que vous serez candidat au primaire ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête. C'est-à-dire que vous ne serez pas candidat ? Ce matin, en me rasant, la seule chose à laquelle je pense, c'est comment est-ce qu'on redresse la droite républicaine en France. Si vous êtes battu à la présidence de l'UMP, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mon ambition personnelle dans tout ça n'a pas de grande importance. Non, mais Bruno Le Maire, soyons clairs. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous offrons aux Français comme espoir, alors qu'ils ont le choix aujourd'hui entre un parti socialiste qui s'effondre et un Front National qui est le vend pour. Parce que si vous êtes battu à la loi 140, vous serez candidat au primaire. Les républicaines qui tiennent la route et qui soient un espoir pour les Français. Est-ce que vous serez candidat au primaire si vous êtes battu à la présidence de l'UMP ? Oui. C'est que j'ai lancé un mouvement qui s'appelle le Renouveau. Oui. Renouveau notre discours politique, renouveau de nos propositions, renouveau de nos pratiques politiques. Oui. Il ne s'arrêtera pas le 29 novembre. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, il y a 55 parlementaires qui aujourd'hui m'ont rejoint, il y a des milliers de militants, il y a des jeunes, il y a beaucoup d'élus locaux. Ils espèrent quelque chose de ce renouveau. Moi, je me sens redevable à tous ceux qui m'ont aidé depuis le début de cette campagne du mouvement que nous avons créé ensemble. Parce que eux considèrent, comme moi, que la meilleure façon de répondre au Front National, c'est de montrer qu'à droite, il y a un renouvellement. Il y a une génération qui accepte de prendre ses responsabilités. La meilleure façon de s'opposer à la gauche, c'est d'être capable de faire monter au créneau un certain nombre de nouveaux responsables UMP que les gens ne connaissent pas encore. Ce n'est pas délire un ancien président de la République ? Si je considérais que l'élection de l'ancien président de la République, pour lequel j'ai du respect, comme chacun le sait, était la solution, eh bien je ne serais pas candidat à la présidence de l'UMP. C'est parce que je considère que le renouveau porte en lui une force, une puissance qui permet de faire pièce et faire barrage à Mme Le Pen, et qui permet en même temps de montrer à tous les Français que la droite est capable de se réinventer, de se comporter différemment, que je porte ce renouveau maintenant et que, quel que soit le résultat du 29 novembre prochain, je continuerai à le porter. Est-ce que vous vous sentez... Dernière question. Ensuite, je passe à François Hollande. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy ? Sincèrement. Soyons sincères, très clairs. Alors, je connais Alain Juppé depuis une quinzaine d'années. Oui. J'ai commencé à travailler avec Dominique de Villepin, Alain Juppé... Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc il y a des liens historiques entre Alain Juppé et moi. On connaît l'admiration que j'ai pour lui, le respect que j'ai pour lui. J'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy pendant 4 ans comme ministre. Je lui suis reconnaissant de m'avoir donné cette chance-là. Donc chacun est une partie de mon histoire. Chacun est une partie de mon histoire. Vous savez, on se fait soi-même. On se fait avec tête des uns et des autres. Vous n'êtes plus proche ni de l'un ni de l'autre. On se fait soi-même. Je ne partage pas... Vous n'avez pas une proximité, non, rien. Non, vous savez, dans une histoire personnelle, dans une histoire personnelle, il y a des gens qui vous construisent, qui vous aident, avec qui vous faites un chemin. Je suis fier du chemin que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy comme ministre. J'ai une amitié, un respect, une admiration pour Alain Juppé que chacun connaît. Mais je ne mets pas les hommes ou les femmes sur des podiums en termes d'amitié ou de proximité. Bien. François Hollande est amené par cours de son mandat. Il n'y a plus de président de la République, dit Marine Le Pen. Vous êtes d'accord ou pas avec elle ? François Hollande nous avait promis une France apaisée. Et nous avons une France sans dessus-dessous. Comme jamais. J'apprends que les patrons de PME s'apprêteraient à défiler dans la rue. Peut-être. C'est dire leur désarroi et c'est dire leur difficulté. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Tiens, attendez, je vais y revenir. Oui, allez-y. Vous savez pourquoi ? Le compte pénibilité, ils n'en veulent pas. Et deuxièmement, le décret oblige un chef d'entreprise à informer ses salariés deux mois avant la cession de l'entreprise pour les entreprises de moins de 250 salariés. Mais tout simplement... Vous comprenez ? Bien sûr que j'ai compris. Vous comprenez qu'ils aient envie de descendre dans la rue ? Vous savez, j'étais il y a quelques semaines dans un certain nombre de PME dans la vallée de l'Arve. J'ai vu des représentants du décollage. L'Arve, c'est la haute voie. Activité, activité formidable de l'industrie française depuis des décennies. Ils ont désormais le couteau sous la gorge. Exactement, je vois que vous connaissez bien. Ils ont le couteau sous la gorge. Et ils sont des représentants de tous ces patrons, de toutes les PME de France qui de tout simplement ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent plus devant l'instabilité fiscale. On leur avait dit on ne touchera plus aux impôts. Regardez la dernière idée en date, taxer les dividendes. On leur avait dit on va simplifier votre vie. On fait le compte pénibilité, ça l'accomplique. On leur avait dit on va vous aider à l'exportation, on va alléger vos charges. Au lieu de faire la TVA sociale et d'alléger immédiatement les charges, on met en place une usine à gaz, le CICE, qui profite aux grandes entreprises, mais qui est beaucoup trop complexe pour les petites. Je comprends le ras-le-bol des petits patrons de France. Je comprends qu'ils en aient assez de ce double discours où on leur dit on va vous aider. Vous êtes le fer de lance de la relance économique en France. Vous êtes ceux qui allaient créer des emplois. Il n'y a que vous qui puissiez créer des emplois. Et on ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues. On leur avait dit on va simplifier le code du travail. Et on continue de le compliquer et de rajouter les obligations. Mais le fameux choc de simplification, vous y êtes favorable quand même, non ? Ce sont des mots, Jean-Jacques Bourdin. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Et ça ne suffit plus aujourd'hui. Moi, ma proposition sur le code du travail, elle est simple. Laisser de côté le code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, c'est impossible de le simplifier. C'est comme vouloir éclaircir la jungle brésilienne avec un petit canif. Vous n'y arriverez pas. Moi, ce que je propose, c'est que vous écrivez un nouveau code du travail, simple, clair, de 150 pages, qui puisse défendre les intérêts légitimes des salariés et permettre aux patrons de recruter dans de meilleures conditions. Pourquoi est-ce que la France ne serait pas capable de se réinventer ? Pourquoi à chaque fois on vous dit que c'est des acquis ? On ne touche pas aux acquis. Les acquis sont absolument intangibles. Mais on n'avancera pas comme ça. Soyons capables de nous réinventer collectivement, de regarder ce qui a échoué et de reconstruire. Même chose pour l'indemnisation du chômage. C'est devenu une espèce de totem auquel il serait absolument inconcevable de toucher. Et le meilleur argument en ce moment, c'est de dire écoute, il y a tellement de chômeurs qu'on ne peut pas toucher l'indemnisation du chômage. Mais c'est justement parce qu'il y a un nombre inadmissible de chômeurs, parce qu'il y a des millions de personnes qui ne s'en sortent pas, qui ne trouvent pas de solution, des jeunes à qui on ne propose rien, des gens de 50 ans qui on casse la vie, en disant c'est fini pour vous. C'est justement maintenant qu'il faut réformer en profondeur l'indemnisation du chômage pour que chaque chômeur soit accompagné dès le premier jour de chômage. Ça me révolte cette impuissance de François Hollande, cette incapacité à prendre des décisions, ce mensonge permanent. Qu'est-ce qu'il obligeait à aller dire aux familles qui ne toucheraient jamais à l'universalité de la politique familiale si c'était pour quelques semaines plus tard touché à cette universalité de la politique familiale ? Le premier reproche que je fais à François Hollande, c'est qu'il a abaissé la politique, c'est qu'il a abaissé le poids de la parole politique, c'est qu'il a fait perdre toute crédibilité à la parole politique. Bruno Le Maire, Pierre Gattaz veut pouvoir licencier sans justification, sans motif de licenciement. Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée ? Non, je ne suis pas d'accord. Simplifier, ce n'est pas faire n'importe quoi. Et je pense que Pierre Gattaz ne rend pas service, justement, à tous les patrons de PME qui ne s'en sortent pas quand il avance des arguments comme celui-là. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état où chacun devrait se respecter. Qu'on puisse licencier plus facilement, de manière plus souple, j'y suis favorable. Mais qu'on puisse se séparer de quelqu'un, d'un salarié, sans lui expliquer pourquoi, pour quelles raisons. Parce qu'il y a une crise économique, parce que les carrières de commandes sont vides, ou tout simplement parce qu'il n'a pas fait bien son travail. Je ne comprends même pas que le patronat fasse cette proposition. Je ne comprends pas. Je pense que ça ne sert pas les intérêts de tous les chefs d'entreprise qui se donnent un mal de chien pour redresser leur entreprise et embaucher mieux et plus en France. François Hollande va s'exprimer cette semaine. Il pourrait annoncer une réforme institutionnelle, notamment une promesse qu'il avait faite dans sa campagne. C'était l'engagement 48, je crois, sur une introduction de la proportionnelle lors des législatives. Vous êtes favorable à l'introduction de cette proportionnelle ou quoi ? Non, vous êtes contre ? Non, parce que si l'idée c'est d'introduire une proportionnelle intégrale, j'y suis totalement opposé. Ou même pas intégrale ou... Une petite dose. Une dose. J'ai toujours dit que ça méritait réflexion et que je n'y étais pas totalement opposé. Mais est-il démocratique de priver le premier parti de France, qui est le Front National, d'une représentation légitime ? Une proportionnelle intégrale, je n'y suis pas favorable. Ça fera des appareils chics sur les bancs de l'Assemblée Nationale qui seront choisis par liste. Moi, je préfère qu'on choisisse des individus un un un. Mais que le Front National présente des candidats de valeur aux élections législatives. Et ils seront élus sur leur nom, sur leur projet, sur ce qu'ils proposent. Ce n'est pas une technique électorale qui fait un bon résultat. C'est la qualité des candidats et la qualité du programme que vous présentez. Mais si François Hollande va dans cette direction, après avoir mis sans dessus-dessous l'économie française, après avoir mis sans dessus-dessous la société française, eh bien il aura mis sans dessus-dessous les institutions politiques françaises et il sera le premier responsable d'une arrivée massive du Front National à l'Assemblée Nationale. Si c'est la seule planche de salut qu'il a trouvée pour garder son pouvoir, eh bien je la trouve méprisable. Alors deux dernières questions. La première, Sivins, est-ce qu'il faut poursuivre les travaux de cette retenue d'eau de Sivins ou de ce barrage ? Oui. Oui ? Sans état d'âme ? Pas sans état d'âme, il faut le faire intelligemment. Est-ce que la retenue est proportionnée par rapport aux besoins des agriculteurs sur place ? Je ne pense pas. Je pense qu'on pouvait faire une retenue qui soit plus modeste et adaptée à la trentaine d'exploitations agricoles qui ont besoin de cette eau. Donc qu'on redimensionne le projet, oui. Qu'on regarde comment est-ce qu'on peut répondre davantage aux préoccupations des écologistes, oui. Mais on n'abandonne pas. Mais qu'on abandonne totalement le projet. Vous étiez ministre de l'Agriculture, je le rappelle. Je n'aurais pas abandonné le projet. Parce que je considère d'abord qu'on le doit aux agriculteurs de ce département qui le réclame depuis longtemps. On le doit tout simplement au Conseil général du Tarn qui a voté légitimement ce projet. Et puis on le doit tout simplement au respect de la règle républicaine. qui fait que ceux qui sont élus, les décisions de ceux qui sont élus s'imposent. Et je ne vois pas pourquoi on se laisserait dicter nos décisions par quelques dizaines de radicaux dont on a vu au cours des derniers jours ce qu'ils étaient capables de faire. Là aussi, ça veut dire que la République est sans dessus dessous. J'ai une dernière question. Est-ce que la France doit à son tour reconnaître l'état de Palestine ? La Suède l'a fait. Ça passait du barrage de Sylvain à l'état de Palestine. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce serait de nature à améliorer la situation au Proche-Orient. Je ne pense pas. Bien. Eh bien merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir. Merci. Il est 8h56. Merci. Merci.